La technique d'un docteur de Harvard pour dormir en moins d'une minute. Ça marche. Le monde change, et nos habitudes avec. La vie d'aujourd'hui est beaucoup plus compliquée que celle d'antan. Les nouvelles technologies envahissent notre quotidien, engendrant stress et fatigue chronique et bien évidemment des problèmes à dormir. Selon un rapport de l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance, INSV, environ un tiers des Français se plaint de problèmes liés au sommeil. Vingt d'entre eux ont été diagnostiqués comme souffrant de l'insomnie chronique. Il est donc normal que les scientifiques considèrent les troubles de sommeil comme une problématique sérieuse. Pourquoi dormir est important? Notre corps a besoin de dormir. Pendant la nuit, nos cellules se régénèrent permettant ainsi à notre cerveau de se reposer et de se préparer pour assurer les différentes tâches quotidiennes. Une mauvaise qualité de sommeil peut causer une détérioration de notre santé physique et mentale. En effet, une étude révolutionnaire de University of Surrey Intuq a montré que le fait d'avoir des troubles de sommeil pendant seulement une semaine peut affecter jusqu'à 700 gènes de l'organisme humain. Ne pas dormir assez, ce n'est pas bon pour votre santé Le manque de sommeil peut causer de sérieux problèmes de santé y compris l'hypertension artérielle, l'obésité, l'anxiété, la dépression, la cardiopathie et le cancer et bien d'autres maladies encore. Par ailleurs, des études ont démontré que le sommeil est lié au gène qui contrôle le système immunitaire, l'inflammation et le stress. Si le manque de sommeil est une affaire récente chez vous, autant s'obliger à reprendre vos habitudes d'enfant avant de dormir. Lire et mettre une musique relaxante peuvent vous aider à retrouver votre sommeil. Évitez cependant de lire sur vos téléphones ou vos tablettes, la luminosité risque d'endommager vos yeux. En revanche, retournez au livre, ce sont vos vrais alliés. Un autre conseil, mettez-vous dans une pièce qui donne envie de dormir, qui contient un léger éclairage et un bon espacement pour pouvoir profiter d'assez d'oxygène pour le bon fonctionnement de vos cellules neuronales. Voici comment entraîner votre cerveau à s'endormir en seulement une minute. Libérer votre esprit avant de dormir peut s'avérer difficile pour certains. André Veil vous propose une technique simple pour mieux respirer et vous relaxer. La technique du 478 d'abord, assurez-vous que votre posture vous permettra de respirer le plus profondément possible, asseyez-vous droit, détendez vos épaules, etc. Placez le bout de votre langue sur votre palais juste derrière vos dents de devant. Gardez cette position durant tout l'exercice même pendant l'expiration. Expirez profondément, sortez tous les airs de vos poumons. Inspirez par votre nez en comptant jusqu'à 4. Expirez par votre bouche. Répétez l'exercice de respiration 3 fois. L'exercice risque de s'étaler sur plusieurs nuits avant de donner effet. Il faudrait dès l'endurance. Vous aurez du mal à vous concentrer au début de l'exercice, c'est tout à fait normal. Tâchez de vous libérer de toute activité avant d'aller dormir. Pourquoi cette technique marche bien ? L'exercice 478 est efficace dans la mesure où il vous apprendra à respirer lentement et donc vous détendre. De même, il vous aidera à mieux faire circuler l'oxygène dans votre corps et pour finir, bien respirer c'est un premier pas pour éviter de tomber dans le piège du stress et de l'anxiété.